Sur le tableau numérique, on peut facilement extraire un mot ou une portion de texte et faire de ces éléments des étiquettes indépendantes que l'on déplace à loisir sur la page ou d'une page à l'autre. Ici, on souhaite légender les images figurant en bas de la page en utilisant les mots ou groupes de mots contenus dans la phrase située en haut de page. Avec l'outil sélection, on double-clic sur la zone de texte. Dans la zone de texte active, on sélectionne un mot. Un double-clic suffit. Une fois le mot sélectionné, on effectue un clic droit, puis on choisit Copier. On clique en dehors de la zone de texte par un clic droit dans une zone vide de la page. On colle le mot Copier. On peut également utiliser le copier-coller de la barre d'outils standard. Une autre méthode plus rapide est d'effectuer un glisser-déposer du mot hors de la zone de texte en utilisant le clic droit de la souris et non le clic gauche. Quand on relâche le clic de la souris, un menu contextuel apparaît. Il suffit de choisir Copier. Ici, on désire extraire un ensemble de mots. On les sélectionne par un glisser de la souris, puis on utilise l'une des deux méthodes pour l'extraire de la zone de texte. Dans certains cas, on peut souhaiter que les mots, au lieu d'être dupliqués, disparaissent du texte d'origine. Plusieurs méthodes sont possibles. La première est d'utiliser l'extraction avec le clic droit de la souris et de choisir Déplacer dans le menu contextuel. La seconde méthode est d'effectuer un couper-coller du mot. Couper-coller en effectuant un clic droit sur le mot et en choisissant Couper puis Coller ou en utilisant le couper-coller de la barre d'outils standard ou également les raccourcis clavier CTRL-X, CTRL-V. La méthode la plus pratique est cependant, surtout quand on est au tableau, d'effectuer tout simplement un glisser-déposer. Le mot disparaît de la zone de texte d'origine et est déplacé à l'endroit où on l'a déposé. Le logiciel Mimio Studio propose la possibilité d'aligner les objets. On sélectionne tous les mots, puis dans la barre des menus, on choisit Format, Aligner, puis Gauche. Cependant, le logiciel ne permet pas d'effectuer une distribution verticale ou horizontale des objets. Il est nécessaire de le faire en déplaçant les objets un à un à la souris. L'exercice consiste ici simplement à replacer les mots dans le bon ordre. Lorsque l'exercice est terminé, on peut souhaiter regrouper les éléments de la phrase reconstituée. On sélectionne l'ensemble des mots. Dans la barre des menus, on choisit Format, Groupement, puis Regrouper. Jeu, j'ai plus de 4. Ok, allez ! Jeu jeu !